Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais qu'on calcule le volume de ce solide, qui est dessiné ici, donc tu vois, on connaît certaines de ses dimensions. Et bon, il y a plusieurs façons de faire ça, donc ce que tu peux faire pour commencer, comme d'habitude, c'est mettre la vidéo sur pause et essayer de le faire de ton côté, et puis on se retrouve. Alors, maintenant que tu as essayé, en fait, moi je vais le faire, et je vais le faire en décomposant le solide en solide plus simple, dont je peux calculer facilement le volume. Et ici, tu vois que ce qu'on peut se dire, c'est que ce solide, eh bien en fait, il est constitué de deux pavés droits, de deux prismes à base rectangulaire, si tu veux, prismes droits. Alors, il y en a un qui est ici, je vais le dessiner comme ça, voilà, en bleu, ça c'est une des faces, je pense que tu la vois maintenant. Et puis j'ai, alors ici, la face du dessus, que je repasse en bleu aussi, et puis tu vois ici, cette arrête-là, en fait, elle se prolongerait, mais on ne la voit pas derrière. Et ici aussi, ça serait une arrête de la face du dessous. Et donc, on connaît toutes ces dimensions, puisque ici, on voit que sa hauteur, c'est 5 cm, donc 5 cm. Sa largeur, c'est celle-là, c'est 3 cm, je l'écris comme ça. Et puis, l'autre dimension, qui est la longueur, qui est cette longueur-là, on la retrouve en fait ici. Et tu vois que c'est exactement celle qui est là, donc c'est 7 cm. Du coup, si je veux calculer le volume de ce pavé droit, comme c'est un pavé droit, eh bien, je vais tout simplement multiplier les trois dimensions. Donc, le volume du solide que j'ai repassé en bleu, eh bien, c'est 5 x 3 x 7. Alors, 3 x 7, ça fait 21. 21 x 5, alors 5 x 20, ça fait 100. Plus encore 5, donc ça fait 105. Donc, c'est 105. Et évidemment, il ne faut pas oublier de mettre les unités. Ici, j'ai des centimètres par des centimètres par des centimètres. Donc, ça fait des centimètres cubes. Donc, voilà, le volume de ce solide que j'ai repassé en bleu, eh bien, c'est 105 cm3. Alors, évidemment, ce n'est pas le solide complet dont je dois m'occuper, puisqu'il faut, en fait, ajouter cette partie-là. Alors, je vais la repasser en orange. C'est toute cette partie-là, ici. Voilà. Je pense que tu la vois. Et donc, on aurait cette arrête-là et cette arrête-là qui ne se voit pas, parce qu'elles sont derrière. Alors, ce solide-là, c'est aussi un pavé droit. Donc, pour calculer son volume, il suffit de trouver les dimensions de ce pavé droit. Donc, on a la hauteur, ici, qui est donnée, c'est 2 cm. Alors, je vais l'écrire ici. Le volume de la partie orange, du solide orange, eh bien, sa hauteur, c'est 2, que je vais multiplier par la longueur. Alors, la longueur, c'est celle-ci, c'est 7 cm. 7 cm. Et puis, il faut que je détermine cette longueur-là, toute cette longueur-là. Alors, là, il faut faire attention, parce que ce qu'on nous dit, c'est que d'ici à là, ça fait 12 cm. Et ce qu'on sait aussi, c'est que cette partie-là, cette partie-là, ici, je vais la dessiner comme ça, ça, c'est 3 cm, puisque c'est exactement la même distance qu'ici, la même longueur qu'ici. Et du coup, eh bien, cette distance-là, ici, eh bien, c'est 12 cm, moins 3 cm, c'est-à-dire 9 cm. Voilà, donc, la profondeur, si on veut, de ce pavé droit, eh bien, c'est 9 cm. Donc, pour obtenir le volume du solide orange, eh bien, je dois multiplier encore par 9. Alors, 7 x 9, ça fait 63. 63 x 2, alors 60 x 2, ça fait 120. Et 3 x 2, ça fait 6. Donc ça, ça nous donne 126. Et comme tout à l'heure, c'est des centimètres multipliés par des centimètres, multipliés par des centimètres. Donc, ce sont des centimètres cubes. Alors, le volume total du solide qu'on avait au départ, eh bien, c'est le volume du pavé droit orange, donc 126, plus le volume du pavé droit bleu, donc 105. Alors, ça, ça nous donne 126 plus 105. Alors, 126 plus 100, ça fait 226, plus 5, ça fait 231. Donc, finalement, le volume total de ce solide complet, ici, c'est 231 centimètres cubes. Bon, bien sûr, là, j'ai fait cette addition de tête. Tu peux très bien poser l'opération si ce n'est pas clair, et tu retrouveras exactement ce résultat. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada